... Madame la Présidente, chère Mariam, Mesdames et Messieurs, Serge Ami des Moudjahidines du peuple, vous le ressentez peut-être au ton de ma voix. À cet instant, je suis particulièrement ému. Et je me sens tout petit, tout petit. Quand je vois les personnes qui sont dans les premiers rangs, et vous tous, dont je devine davantage les visages que je ne les vois, je me dis en effet que nous sommes réunis ici pour ce samedi après-midi à Auvers-sur-Oise et qu'au-delà du soleil qui brille, c'est vraiment une belle journée. Mais nous sommes tous, ou pratiquement tous, venus d'innombrables fois ici, dans cette salle, à Auvers-sur-Oise. La 1re fois que je suis venu, c'était il y a 12 ans, avec François Hollande, avec Jean-Pierre Bequet, et j'ai connu véritablement ce que c'était que le combat des Moudjahidines du peuple. Et les rencontres, les réunions, les débats, les commémorations, les moments de joie se sont succédés, les amitiés se sont forgées, mais les moments de peine, d'impatience, de douleur se sont succédés également. Et nous sommes venus plusieurs fois à parler, à être solidaires, à être aux côtés, et je reprends les termes qui sont employés, je ne les utilise pas facilement, de sœurs et de frères qui restaient en Iran. Et souvent, lorsque nous nous séparions, quand la parole m'était donnée, on ne peut pas toujours faire preuve d'originalité, j'aimais à dire, un jour, nous nous retrouverons tous sur la place de la liberté à Téhéran, et nous y serons heureux avec nos frères et nos sœurs iraniens. Et on repartait chacun chez nous, moi, à Mani, chacun chez soi, et on retrouvait notre insouciance, on retrouvait les nôtres, on retrouvait nos joies, on vivait notre bonheur. Et finalement, une fois que nous étions retournés chez nous, ce n'était pas une forme d'abandon, mais nos amis iraniens étaient loin. L'Iran était loin. Et quelquefois, il ne fallait pas le dire, mais on le ressentait, je le ressentais comme tel, on se disait, mais quand est-ce que ça va aboutir ? Quand est-ce qu'on va gagner ? Parce qu'on s'y est associé, même si on habitait là, en France, insouciant, je reprends le terme. L'impatience était plus qu'intense. Et quelquefois, le désespoir, parce qu'il faut se dire les choses, était là également. Et Ingrid Bettencourt me pardonnera de faire référence à sa propre histoire, elle en a parlé, à son propre martyr. Cire, vous étiez là, Mariam, à la cérémonie des vœux, la dernière année, où, modestement, mais c'était notre devoir, c'était mon devoir. J'ai fait référence à sa captivité. Je ne veux pas être indécent ou inconvenant, mais cette photo où on se disait, mais comment est-ce qu'elle va tenir ? Et on se disait également, on attend qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne, et on connaît son histoire. Mais à cette époque-là, quelquefois, je disais, mais jamais on n'enlèvera sa photo, cette grande photo que vous avez vue sur la mairie de Meigny, parce qu'elle ne reviendra jamais. À certains moments, on se disait, c'est pas possible. Est-ce que ça va finir ? Pardonnez-moi de dire ça, mais je le dis comme je le ressens. Et on a eu cette joie folle, incommensurable. On les a tous à l'esprit, dans le cœur, dans la mémoire. L'hélicoptère, le chapeau, la joie, les larmes, vos enfants, après à l'Élysée, avec la remise de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, mais on les avait vus aussi avant. Et ça s'est passé, vous êtes parmi nous. Et quand je dis qu'on se sent petit, que je me sens petit, c'est pas pour faire de la fausse modestie, mais quand on a entendu les orateurs précédents, on se dit, mais comment je vais pouvoir dire les choses ? Comment je vais pouvoir dire mon sentiment ? Et les amitiés se sont forgées, parce que ce sont des amitiés, presque des liens de parenté. parce que quand on dit vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, ce ne sont pas des mots anodins, ça représente quelque chose. Et finalement, on voit que les choses avancent. La rafle d'Auvert, justice vous a été rendue. Ça a pris du temps, ça a pris trop de temps, mais justice vous a été rendue. L'inscription sur la liste des organisations terroristes, ça s'est fait aussi, si vous me pardonnez de parler comme ça. Ça a pris trop de temps. Mais enfin, enfin, les gouvernements, les autorités compétentes en la matière ont dit, ces gens-là, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des résistants. Mais c'est vrai qu'au fil de l'histoire, au fil de la géographie, eh bien, les résistants sont quelquefois qualifiés de terroristes. non, vous êtes des résistants. Vous êtes des résistants. Et aujourd'hui, je me dis que, sans utiliser de grands mots, le sens de l'histoire, il est là. Il est là parce que le temps fera son œuvre, il faut qu'il le fasse le plus rapidement possible. ce mur, cette muraille de barbarie, d'intolérance des Molas finira par tomber. Et quelquefois, les murs tombent avant de se fissurer. Et aujourd'hui, le mur se fissure. Se fissure parce que, hier, comme vous l'avez mis, sur le mur, c'est un échec cuisant pour le régime des Molas. C'est un échec cuisant dont peut-être on ne prend pas toute la mesure, toute la mesure, mais beaucoup l'ont dit tout à l'heure. C'est un moment historique, c'est un moment de gravité. Et il faut que nous en soyons tous, tous conscients. Mais finalement, cet échec cuisant, il n'est pas le résultat, ce n'est pas un résultat spontané. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est le résultat, c'est la conséquence, c'est le fruit d'un long et douloureux combat. Parce que nous sommes aujourd'hui heureux ici. C'est un moment de joie, de satisfaction, de victoire. mais quand on est heureux, quand on est bien, je ne sais pas comment vous réagissez. Moi, je ne peux pas m'empêcher. Et c'est un handicap, je vous assure que c'est un handicap, de penser à ceux qui ne sont pas bien, à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui ont souffert. Quand on a vu les rescapés, quand on voit les images des gens qui sont torturés, des gens qui sont battus, des gens qui sont pendus et qui ne sont pas pendus n'importe comment, mais on les pend pour qu'ils souffrent le plus possible, ceux-là, il ne faudra jamais les oublier. Jamais les oublier. Et il faudra aussi que la justice internationale, le moment venu, et ce moment venu doit venir le plus rapidement possible, ce n'est pas un désir de vengeance, mais pour ce qui me concerne, je vous le confesse, quand même un peu, il va falloir que la justice internationale sanctionne et dise qui est qui et qui a fait quoi et sanctionne. Et sanctionne. Et tout ça, ça s'est fait comment ? Cet échec cuisant. C'est un peu délicat de le dire, mais il faut qu'on se dise la vérité. c'est parce que, chère Mariam, eh bien oui, vous êtes la présidente des Moudjahidines du peuple. Vous êtes celle qui conduit le combat, qui montre la direction. Et d'aucuns auraient pu à un moment abandonner parce que quand on est tout seul face à aux puissances internationales, je pense souvent, moi, à Nelson Mandela, qui est resté 26, 27 ans en prison, il n'a jamais flanché, si je puis dire les choses comme ça. Il n'a jamais cédé. Aujourd'hui, c'est notre héros à tous, mais combien il a dû se trouver seul à certains moments. L'année dernière, j'ai eu, pardonnez-moi cette confidence, l'honneur d'être présenté à Ahmed Katrada à un de ses meilleurs amis. je garde généralement mon sang-froid, mais j'ai voulu le toucher, j'ai voulu l'embrasser parce qu'il avait vécu le même martyr et on ne m'en prend pas non plus la mesure. Donc, très, très sincèrement, Mariam, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait, ce que vous ferez encore, pas seulement à la tête de ce merveilleux mouvement de résistance, mais pour le peuple iranien, pour vos frères et pour vos sœurs, mais votre combat, ça a été dit aussi. Le combat des Moudjahidines du peuple, et il faut qu'on le dise à tout le monde, à tout le monde, à Mani en Vexin, comme à Paris, comme à Bruxelles, comme partout, que votre combat, c'est aussi le combat pour la paix, pour la liberté, pour l'émancipation, je reprends le terme, la compassion. Et ça, vous êtes la cheville ouvrière, vous êtes au premier plan. avec tous nos frères et nos sœurs qui sont pas derrière vous, mais à vos côtés. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et là aussi, cela porte ses fruits. Parce que même si le chemin, il est long, même s'il est difficile, la vérité et la justice finissent toujours par triompher, même si le temps est long, et je le répète avec force, tous les ans, à Villepinte ou au Bourget, vos soutiens, nos soutiens, permettez-moi de parler comme ça, sont de plus en plus nombreux. Que ce soit les militants, que ce soit les sympathisants qui viennent de partout et tous les responsables politiques qui sont de plus en plus nombreux et, si je puis dire les choses comme ça, de plus en plus importants. ce n'est pas pour vous être agréables, c'est parce que ce sont des gens qui sont attachés à la liberté, à la fraternité, à l'égalité, à l'égalité naturellement entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'ils sont là. Et aujourd'hui, après, au moment de cette magnifique victoire qui ne doit être qu'un pas supplémentaire vers la libération de l'Iran, ce qui compte, comme ça a été dit, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et, en effet, il faut en finir avec les propos convenus, avec les attitudes pas bienveillantes, mais compromettantes ou complices. Il y a des choses que l'on ne fait pas. Il y a des gens que l'on ne fréquente pas parce qu'ils sont infréquentables. Et ça, partout où on est, eh bien, il faut le dire. Il faut le dire que la liberté, elle a sa place en Iran, que le régime des Molas, ce n'est pas l'Iran, que l'Iran des Molas, ce n'est pas l'Iran. Et que dans l'intérêt du monde, je dis bien dans l'intérêt du monde, je choisis mes mots, eh bien, il faut que ce régime soit renversé et qu'il y ait une alternative démocratique que vous représentez. Applaudissements Je répète encore une fois, le temps est trop long. nous sommes certains à être un peu plus en avance, ou comment dire, engagés sur le chemin de la vie. Mais je pense que tous ici, ce n'est pas pour vous être agréable, eh bien, que nous nous retrouverons à vos côtés. Je vais terminer comme j'aime terminer. un jour sur la place de la liberté à Téhéran et que les petits, il n'y avait pas que des petits qui s'en passaient tout à l'heure, des jeunes garçons, des jeunes filles, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils avaient tous un regard admiratif parce que vous méritez cette admiration vers vous, Mariam, eh bien, qu'ils pourront aller à Téhéran en toute insouciance parce que là-bas, enfin, régneront à nouveau la fraternité, l'égalité et la liberté. Merci à vous, Mariam Rajé. Applaudissements Applaudissements